Alors bonjour, je vous invite à mon podcast Demain Lab pour voir comment on peut justement influencer demain et avoir vraiment une position de leader pour faire en sorte que notre demain soit meilleur. Aujourd'hui, j'accueille Éric Girard, psychologue du travail et des organisations qui va justement nous parler de l'humain, comment l'humain pourrait changer, se transformer, changer, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça que tu vas aborder, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc, je sais que tu es passionné de l'humain, justement, dans les phases de la transformation de l'humain et peut-être que tu vas nous aborder ça en ce moment. Mais dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes. Tu es qui, Éric? Excellente question. Écoute, moi, je suis, comme tu as dit, psychologue du travail et des organisations. C'est un élément que je trouve vraiment intéressant. Comment découvrir les organisations? Comment découvrir les gens qui sont dans ces organisations? Essayer de voir jusqu'où ils veulent aller, quel est leur potentiel? Comment je peux les accompagner là-dedans? Comment on peut avoir une valeur ajoutée à travers tout ça? J'ai une question, juste un petit peu, justement, avec tout ce monde virtuel-là. Est-ce que tu as beaucoup de demandes pour, justement, plus d'humains ou moins d'humains? Ou juste une question qui émerge là? Oui, mais écoute, tu as une question intérêt pertinente. L'idée ou le défi à travers ça, c'est justement de faire ressortir les besoins humains puis de continuer à maintenir des relations malgré le fait qu'on est en virtuel. Donc, moi, un des premiers, je me disais que la formation, le co-développement, le coaching, que ça se faisait difficilement à distance en virtuel. Puis, il a fallu que j'apprenne à trouver des moyens pour faire émerger cet aspect-là puis être capable de maintenir ou de développer des nouvelles relations. Il y a des groupes que j'ai rencontrés pour la première fois en virtuel. Puis, on a réussi à connecter quand même rapidement, à créer un lien de confiance rapidement malgré le fait qu'on était très éloigné un de l'autre. Donc, c'est un élément qu'on apprend à développer avec ces nouvelles technologies. Donc, il y aurait beaucoup à apprendre. Alors, justement, je te pose ma question parce que toi, tu es quand même appassionné aussi du changement. Et je pose ma question, comment on peut faire pour rêver notre demain? Avec tout ce que tu as récolté pendant ces mois de pandémie, de confinement, comment tu peux voir l'évolution de nos organisations puis comment on pourrait rêver notre demain? Oui, ta question est intéressante. Puis, quand on en a parlé la première fois, j'ai essayé de réfléchir, de voir quels sont les vecteurs du changement dans une situation comme celle qu'on vit actuellement. Tu vois, un des défis, il y en a plusieurs, mais un des défis, c'est qu'on dirait que des situations comme ça, vraiment, qu'elles exacerbent les comportements chez les individus. Donc, c'est comme si on voit le meilleur et le pire actuellement. On dirait qu'il n'y a plus de milieu. J'exagère, mais on voit vraiment cet élément-là qui est présent. Est-ce qu'on pourrait dire comme quelqu'un qui, à la limite, pour compétent, bien, on le voit qu'il est encore moins compétent. Quelqu'un qui est très compétent, on va le voir, encore plus compétent en virtuel. Et je dirais même un autre parallèle, quelqu'un qui a des comportements inappropriés en bureau, bien, on continuera, peut-être, on aura plus de comportements inappropriés en virtuel. Est-ce que ça sera pour être ça ou? Oui, mais ça va un peu dans ce sens-là. J'ai plus de difficultés à me prononcer à propos des compétences. Parce qu'au niveau des compétences, le défi majeur, c'est que le fait d'être en virtuel demande beaucoup de nouvelles compétences. Donc, ça se peut que quelqu'un qui était très compétent en présentiel ait des défis parce que ce ne sont plus les mêmes compétences qui sont requises. Donc, ça, j'ai tendance à être un peu plus prudent. Par contre, au niveau des attitudes, là, tu as complètement raison. C'est comme si quelqu'un qui est engagé, mobilisé peut l'être encore plus. Encore ce matin, j'étais en coaching avec des gestionnaires d'une organisation qui me racontait qu'ils ont des employés engagés. Puis, ces employés-là arrivent avec plein d'idées. Ils sont extrêmement proactifs. Ils avaient des employés qui pouvaient être plus problématiques. Et là, à ce moment-là, ces employés-là continuent à être problématiques puis à avoir certains défis. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on voit le meilleur et le pire. Puis, contrairement au présentiel, bien là, on n'a plus les contacts réguliers pour pouvoir amener les correctifs ou du moins pouvoir recadrer ce qui se passe. Alors là, il faut trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire, des nouveaux éléments de mobilisation aussi. Ah, OK. Oui. Parce que, bien, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, le fait de venir au travail, de voir leurs collègues, de prendre un café avec eux, dans certains cas, c'était un élément de mobilisation plus grand que le travail lui-même. Puis, ces gens-là ont perdu ces aspects-là. Donc, comment on peut faire pour créer encore un sentiment d'équipe, un sentiment de proximité, malgré la distance, pour maintenir la mobilisation? Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, c'est que les gens, souvent, on sait, l'être humain recherche la stabilité. Là, je fais de la généralisation abusive, là, mais il y en a qui aiment le changement. Mais, en gros, on aime ça être dans un environnement qu'on connaît. Aujourd'hui, l'environnement est complètement bousculé. Non seulement de bousculer, mais ce qu'on savait hier, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Alors, on peut juste penser à la distanciation physique. Pendant longtemps, on nous a dit deux mètres. Puis là, la semaine dernière, c'était un mètre, si c'était avec tel groupe, un mètre et demi, puis deux mètres. Moi, je vais m'emmener avec mon galant mesuré, puis je vais demander, tu sais, je vais avoir une charte avec toutes les caractéristiques, là. Ça devient extrêmement difficile de s'y retrouver à travers tout ça. Donc, les gens sont très déstabilisés. Puis le troisième élément de mobilisation que j'ai vu qui était ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens au travail. Dans quel sens? Oui, justement, dans quel sens? Comment tu le vois, ça? Il y a beaucoup de personnes, puis je vais donner juste un exemple, mais il y a une personne, entre autres, qui travaille dans le monde de l'éducation, puis elle me disait, bien, écoute, je fais quelque chose, puis le lendemain, on me dit que ce que j'avais fait n'est plus bon parce qu'on arrive avec des nouvelles directives ou des choses comme ça. C'est sûr que ça devient extrêmement difficile pour les gens, puis extrêmement frustrant parce que tout ton sentiment de valeur ajoutée, de contribution, est complètement diminué, complètement évacué même. Donc, comment je fais pour me continuer à être mobilisé quand je n'ai plus les relations, quand mon sens au travail n'est plus aussi bon, puis quand il y a des changements qui sont constants, j'ai beaucoup d'instabilité, beaucoup d'ambiguïté. Je te dirais, ça résonne beaucoup en moi, puis je sais que tu fais des conférences puis des formations aussi. C'est effectivement, puis moi, je trouve au niveau des conférences ou des webinaires qu'on fait, c'est qu'on ne voit pas les gens. Puis moi, qui fais des webinaires, sérieusement, je trouve ça frustrant. Je ne vois pas les gens. Tout le monde ferme sa caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Puis j'ai l'impression de parler toute seule devant un miroir. Puis moi, qui est comme axée sur la relation, je fais comme, je n'ai aucun feedback de gens, rien. Je ne sais pas si c'est le fun, ce n'est pas le fun. J'ai comme l'impression de faire un monologue. Si je ne mets pas les chats à côté, je ne le sais pas. Parce que tu ne peux pas voir 60 personnes en vidéo. Et ça, je trouve ça, effectivement, le sens au travail, en tout cas, il faut le redéfinir. Oui. Mais c'est drôle, puis je nous amène ailleurs un tout petit peu, mais autant l'idée de voir les autres, qui est un élément qui n'est pas toujours présent puis qui fait que c'est difficile, autant aussi le fait de se voir toujours à la caméra, c'est épuisant, c'est vraiment pas évident. Et puis, tu vois toujours les gens qui se replacent les cheveux. Moi, j'ai eu la chance que ma fille utilise le clipper de belle façon, ce qui fait que j'ai une coupe qui se tient quand même. Mais on est encore plus, on se voit encore plus. Donc, ça aussi, c'est un élément, tu le sais, toi aussi, tu donnes beaucoup de formation. Quand on est devant un groupe, on ne se voit pas. Puis dans bien des cas, tant mieux. Je suis content de ne pas me voir. À la caméra, je me vois toujours. Puis ça ajoute, je dirais jusqu'à dire que ça ajoute une fatigue en plus parce qu'on est plus sensible à notre image puis à notre environnement même parce que là, je te parle puis je vois tout ce qu'il y a derrière moi et tout. Puis là, est-ce que c'est correct? Ça aussi ajoute un défi supplémentaire à mon avis. C'est intéressant les différentes choses que tu amènes, justement, les comportements exacerbés, les nouvelles façons de mobiliser, justement aussi la stabilité, l'incertitude. Parce que c'est ça, on est vraiment, comment vivre avec l'incertitude puis tout ce sens au travail. Maintenant que ça a un petit peu repris, on va dire, puis tu disais que tu as plus en plus de, en tout cas, les clients ont envie de repartir quelque chose dans les organisations. Comment tu fais? Puis si on amène à rêver, comment tu vois l'avenir, on va dire, avec ça? Comment tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu espères que ça va évoluer? Bien, écoute, c'est intéressant ce que tu amènes. On vit une période de crise. Je veux dire, j'apprends rien à personne. Puis j'apprends rien à personne aussi si je dis que les périodes de crise sont des moments extraordinaires il y avait un auteur qui disait justement les périodes de crise sont des périodes à ne pas gaspiller. Parce que ce sont des moments extraordinaires pour revoir, pas juste comment on fait les choses, mais pour revoir des fois qui on est. Puis je ne parle pas juste en tant qu'individu, mais qui on est en tant qu'organisation aussi. Oui. Où on s'en va, puis comment on va y arriver. Oui. Et ça, ça fait partie souvent des réflexions que j'ai avec mes clients. C'est, oui, mais nous, on est comme ça et on a toujours fait les choses de cette façon-là. Tant mieux, mais clairement, présentement, ça ne fonctionne plus. Donc, comment vous pouvez faire les choses différemment présentement? Et quels sont les apprentissages que vous allez faire là-dedans que vous allez pouvoir faire pour le futur aussi, que vous allez pouvoir maintenir pour le futur? Est-ce que tu te vois plus comme un rôle de catalyseur encore plus à l'heure actuelle qu'avant? Ah, c'est intéressant ta question. Je ne l'avais pas imaginé comme ça. C'est de challenger encore plus les gens. OK, cette période de crise, elle n'est pas à gaspiller. Réfléchissez encore plus. Puis est-ce que toi, tu challenges encore plus en ce moment? Ou tu sais, j'ai l'image catalyseur, mais... Oui, mais écoute, c'est un bon point. Oui, ça fait partie des éléments. Puis je te dirais que le défi là-dedans, il est à plusieurs niveaux, mais un des défis, c'est que les gens actuellement sont beaucoup centrés sur les tâches, sur les opérations, et non pas sur la vision ou l'objectif. Donc, d'arriver à les faire décoller des tâches, c'est extrêmement difficile. Puis dans bien des cas, les gens me disent ou nous disent, bien, on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. Donc, même si tu veux que je décolle, c'est difficile d'avoir une vision. Et c'est là où, moi, je pose ma question, parce que c'est ça, quand tu en amènes à rêver, bien, ça va être quoi ton demain? Exactement. Exactement. Puis je veux dire, tout ce que tu fais est excellent. Puis tu remarqueras qu'il y a bien des gens qui ont de la difficulté à réfléchir à ça. Moi, le premier, comme tout le monde, le 13 mars, mon agenda s'est vidé. Je n'avais plus rien à faire. Puis là, j'essayais de réfléchir à comment je pouvais faire les choses différemment. Je le disais tout à l'heure, au début, je n'étais pas convaincu que de la formation, du coaching en virtuel, que c'était efficace, mais je n'ai pas eu le choix de me diriger vers ça. Donc, il a fallu que j'expérimente, que je tente des choses, puis qu'après ça, je revienne un peu pour dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux? Puis il y a des choses que j'avais imaginées, des services que je voulais offrir, puis surprenamment, moi, j'étais convaincu que ça répondait à des besoins. Surprenamment, pour mes clients, ils me disaient, non, on n'est pas là actuellement, on n'est pas capable de le faire. Donc, je pense qu'il y a l'idée de catalyseur, de challenger, comme tu dis, mais il y a l'idée aussi de, puis je ne veux pas le dire de façon péjorative, mais d'éduquer nos clients aussi en leur faisant voir les impacts de leur comportement actuel, que si, par exemple, ils ne réfléchissent pas au futur dès maintenant, bien, quand ils vont être de retour au travail, bien, je dis de retour quand on va revenir à la normale, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Un normal qui va être le normal après COVID. Exactement. Donc, à ce moment-là, si les gens n'ont pas déjà réfléchi à quoi ça devrait ressembler, bien, là, il va falloir qu'ils repartent leur réflexion, puis ils ne seront pas prêts. Donc, actuellement, ils ont, puis je ne dis pas qu'ils ont beaucoup de temps, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment beaucoup, beaucoup, mais c'est quand même un excellent moment pour commencer à réfléchir à ça. Surtout, là, on sait que le déconfinement est amorcé. Il faut commencer à réfléchir, justement, à ce qu'on veut faire. Ah oui, j'aime beaucoup, puis j'aime ton idée de, oui, réfléchir, en même temps agir, parce que c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, c'est que je me suis mis en action, et j'ai réfléchi en faisant, en étant dans l'action, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux. Oui, exactement. Et donc, dans le changement, c'est ça, c'est aussi agir, go, embarque, et dans le chemin, tu vas réfléchir à qu'est-ce que tu veux et à ton demain que tu veux. Exactement. Puis ça, ça se produit autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. J'ai fait un lien avec, je crois que c'est Martin, la première personne que tu as interviewé. Michel. Michel, pardon, qui disait les week-ends, travailler les week-ends. Je me souviens, ça m'avait marqué parce que j'ai un peu la même réflexion. Puis là, je me suis dit, non, je ne travaille plus les week-ends. Présentement, j'ai beaucoup de travail. Là, je choisis de ne plus travailler les week-ends. Je n'ai clairement pas la même énergie qu'avant parce qu'il y a beaucoup de préoccupations et tout ça. Donc là, il faut que je réorganise toutes mes façons de faire. Soit que je choisis moins de mandats, soit que je travaille un peu plus les soirs de semaine, soit que j'organise différemment mes journées. Mais il faut que je réfléchisse à ça sur comment ma vie professionnelle vient toucher ma vie personnelle, comment les deux interagissent ensemble, comment je fais pour atteindre ce que je veux. Puis c'est tellement imbriqué en ce moment. Je veux dire, c'est plus segmenté comme avant. Je m'en vais au bureau. Ton bureau est à la maison. Puis il y a beaucoup d'écrits là-dessus. L'idée, c'est de se créer une routine aussi. Moi, je me suis créé une routine bureau qui est quand je viens, quand les jours de semaine, il y a des choses, je me lève toujours à la même heure, pareil, peu importe à quelle heure je commence. Puis là, j'ai ma petite routine du matin. Je fais mes petits exercices. Parce que ça aussi, c'est un élément, c'est que ça permet, en tout cas pour moi, puis je sais que pour plusieurs personnes, ça permet d'intégrer des nouvelles pratiques dans ce qu'on fait. Moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse plus d'exercices, mais je ne le faisais jamais. Là, c'est sûr que maintenant que je n'ai plus de temps de déplacement, ça m'a donné un peu plus de temps. Je me lève à la même heure que je me levais avant, mais là, l'heure que je n'ai pas à me déplacer, je peux l'apprendre à faire autre chose, démarrer ma journée différemment pour être efficace. J'aime ça l'idée dans ce changement-là, carrément dans cette transformation-là, d'intégrer des nouvelles pratiques. Oui. J'aime vraiment l'idée. Et donc, de réfléchir à c'est quoi ces nouvelles pratiques, c'est vraiment, il y a un moment là en ce moment, c'est ça que je t'entends, c'est comme, réfléchissez, comme tu disais, le moment de crise est un moment à ne pas gaspiller, ne gaspillez pas ce moment-là de réflexion, justement, pour intégrer des nouvelles pratiques. Oui, exactement. Mais, et en plus, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, je fais un lien avec un modèle, puis peut-être que tu le connais très bien aussi, c'est dans le modèle de co-développement, Payette et Champagne en avaient parlé, il y a des zones, on appelle ça les zones de pouvoir ou les zones de contrôle, il y a des éléments qui sont complètement sous ma responsabilité. Donc, d'intégrer, par exemple, une nouvelle pratique, de trouver des exercices qui me conviennent. Moi, je ne suis pas du genre aller au gym, puis tout ça, mais là, j'ai trouvé des exercices que je peux faire chez nous. OK. Il y a, autour de la zone de responsabilité, il y a une zone d'influence. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Par exemple, si je fais lien avec l'aspect professionnel, si je suis en interaction avec un client, je lui fais des suggestions, je lui dis qu'il devrait intégrer telle ou telle chose, je suis en influence, mais que le client le fasse ou pas, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Il faut que je comprenne que c'est une zone d'influence, parce que ce que ça veut dire, c'est que mon rôle est d'amener des suggestions, je n'ai aucun pouvoir sur les décisions qui vont être prises. OK. Puis, autour de ça, il y a la zone de préoccupation. Dans la zone de préoccupation, je n'ai absolument aucun contrôle. Que le gouvernement décide que, parce qu'on est en période de pandémie, il décide de confiner, de fermer les commerces et tout ça, j'ai beau faire tout ce que je veux, faire n'importe quelle représentation, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et ça, je trouve que c'est intéressant, autant dans la vie personnelle que professionnelle, parce qu'on se rend compte des fois qu'on met beaucoup d'efforts et d'énergie à essayer de transformer des choses qui sont dans notre zone de préoccupation, des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir. Tandis que si on se concentre sur les éléments qui sont dans notre zone de responsabilité, là, j'ai un plein pouvoir. Des éléments qui sont dans notre zone d'influence, mais je comprends que mon pouvoir, c'est un pouvoir d'influence, justement, de faire des suggestions, mais je n'ai pas de pouvoir décisionnel. Ce qui est dans ma zone de préoccupation, à ce moment-là, je vais l'analyser comme il faut et dire est-ce que ça peut descendre dans ma zone d'influence ou dans ma zone de responsabilité. Si la réponse est non, je suis obligé d'avoir un lâcher-prise, de faire un X là-dessus et de passer à autre chose. C'est super intéressant. Puis, je pense que, justement, en ce moment, tu dois avoir beaucoup, justement, de postures, de réflexions, d'amener les gens à réfléchir, ils sont où, et de voir comment tu fais pour avancer, pour, on va dire, mettre des nouvelles pratiques ou reprendre la mobilisation ou peut-être recontrôler ton incertitude. C'est comme ta zone d'incertitude. Retrouver un sens au travail. Donc, toi, tu dois beaucoup, j'imagine, retravailler avec ça et de questionner les gens par rapport à, OK, tes zones, elles sont où? Exactement. Wow! Puis, j'encourage beaucoup. Tu vois, dans le coaching de gestion, puis hier encore, je faisais une formation dans une entreprise. C'était la première fois que je sortais de la maison et que j'allais en entreprise. puis, je discutais beaucoup avec les superviseurs. C'était un groupe de superviseurs. Puis, on sait que, tu sais, souvent, le middle management, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Puis, c'est une des choses que je les amenais à voir sur qu'est-ce qui vous appartient. Des fois, là, vous n'êtes pas content des décisions que prennent la haute direction. Bien, est-ce que vous avez la responsabilité de ça? Non. Est-ce que vous pouvez les influencer? Oui, jusqu'à un certain point. Donc, utilisez ça. Est-ce que vous pouvez changer le contexte actuel? Non. Donc, ça, vous devez lâcher prise là-dessus. Puis, tu sais, je te dirais, ça s'applique même à la vie personnelle. On en parle beaucoup, là. Tu sais, on est plusieurs avec des parents. On a nos enfants à la maison qui vont pas à l'école. Peu importe l'âge qu'ils ont, là, c'est une gestion différente. Bien, c'est la même chose. Tu sais, avec nos enfants, il y a des choses qui sont notre responsabilité. Moi, j'ai des ados à la maison. Il y a des choses sur lesquelles je peux les influencer. Tu sais, il y a des choses que je dois lâcher prise. OK. On pourra faire un autre podcast là-dessus. En même temps, je veux pas en partir une discussion, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je fais le lien avec toute la gestion du stress. tu sais, Sonia Lupien, pour la nommer, tu sais, ces quatre critères-là, ciné, tu sais, contrôle, imprévisibilité, nouveauté, puis égo. Tu sais, le fait que d'avoir la sensation, et elle, elle dit même des fois, d'avoir la sensation de contrôle ou de reprendre le contrôle est déjà intéressant pour ta gestion du stress. Donc, même si tu contrôles pas spécifiquement, mais d'avoir la sensation, tu sais, d'avoir un plan A, plan B, plan C, plan D, d'avoir une sensation de contrôle, t'aides déjà dans ta gestion du stress en ce moment qui pourrait être intéressant. Donc, je fais vraiment un lien. Écoute, j'aime beaucoup vraiment les différents éléments. Moi, ce que je retiens dans ce que tu as mentionné beaucoup, c'est le moment de crise est un moment à ne pas gaspiller. Puis, je trouve que tu as amené plein de choses, justement, au niveau de réflexion. Donc, de revoir, repenser, elle est où, notre zone de pouvoir, que j'aime énormément, ma zone d'influence, que j'aime beaucoup aussi. Tu sais, comment je peux influencer. Puis, ma zone de préoccupation où je n'ai aucun pouvoir. Puis, comment j'agis aussi. Donc, ne pas forcément attendre que ma réflexion soit toute faite, c'est de me mettre en action aussi. Et finalement, peut-être la réflexion va venir aussi en se mettant en chemin. Moi, c'est ça que je retiens vraiment beaucoup de tout ce que tu as nommé. Et il faudrait qu'on refasse un nouveau podcast sur les nouveaux éléments de mobilisation parce que je trouve que ça serait pertinent. En tout cas, il y a tellement d'éléments qu'on pourrait travailler ensemble, Éric. Je pense que vraiment, ces éléments-là, moi, je retiens ça. Écoute, tu en fais un excellent résumé. Puis, j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le passage à l'action. Oui. Parce que c'est ça qui va faire une différence majeure habituellement. Puis, on le sait, tu sais, tout le monde, il va à un différent rythme. Puis, c'est correct, il faut le respecter. Mais d'arriver à passer à l'action, c'est là souvent où on est capable de venir valider toutes les réflexions qu'on a eues puis qui vont nous permettre d'aller de l'avant aussi. Mais tu en as fait un excellent résumé. Écoute, super. Donc, moi, j'invite les gens à te contacter s'ils veulent passer à l'action. C'est gentil. Donc, vraiment, passez à l'action puis appelez Éric, il va vous aider pour l'action. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Stéphanie.